The next is Christine Revodalon. Au niveau du choix des projets, cet avis de la Commission TRAN propose une réorientation du texte de la Commission qui va dans le bon sens pour le secteur des transports. En intégrant des dispositions qui intègrent la référence au règlement MIE et au RTET dans les priorités et les objectifs de l'EFSI notamment, les transports et le développement des RTET en tant que projet ayant une véritable valeur ajoutée européenne doivent faire partie intégrante des opportunités de financement de l'EFSI. Sur le cadre réglementaire, l'amendement 41 qui propose d'élargir la clause d'investissement pour permettre aux Etats membres d'exclure leur cofinancement des projets EFSI de leur calcul des déficits est une véritable avancée. C'est une proposition innovante et fondamentale pour la relance de l'investissement public en Europe. Enfin, il faut signaler aussi les propositions du rapport conjoint Econ Budget sur la gouvernance et la mise en œuvre de l'EFSI qui apportent de réelles améliorations par rapport au texte de la Commission. Sur la gouvernance, tout d'abord, en donnant la possibilité aux députés d'auditionner les experts du comité d'investissement de l'EFSI, de jouer un rôle central dans la nomination du directeur exécutif, d'avoir leur mot à dire dans le cadre de la signature de l'accord entre la BEI et la Commission, les rapporteurs ont envoyé un signal clair pour que le Parlement, qui représente la voix des citoyens européens, soit dûment consulté dans la mise en œuvre de l'EFSI. Sur le choix des projets également, en intégrant le principe d'additionnalité, les propositions du Parlement contribuent à améliorer la valeur ajoutée de l'EFSI en s'assurant que les fonds iront à des projets plus risqués, qui ont une véritable valeur ajoutée européenne et qui n'auraient pas été financés par la BEI. Merci. Merci. Merci.